Il y a très longtemps, dans un royaume éloigné, vivait un roi que l'on connaissait colérique. Chaque fois qu'un messager venait lui porter une mauvaise nouvelle, il piquait une colère dont tous les villageois entendaient parler et faisait trancher immédiatement la tête du dit messager, immédiatement comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il n'y a aucun messager qui voulait venir porter de mauvaise nouvelle à ce roi-là. Alors, ceux qui, en chemin, ne s'étaient pas échappés dans la forêt, en avant de se rendre au village, embellissaient énormément toutes les mauvaises nouvelles, de sorte que le roi n'avait jamais conscience de ce qui se passait dans son royaume. Et quand une révolution a point, il a été très surpris quand les gens sont arrivés au château, l'ont déposé et lui ont tranché la tête. Le roi à le remplacer, son premier édit a été d'annoncer qu'il trancherait systématiquement la tête de tous les messagers qui ne lui annonçaient que des bonnes nouvelles. La collaboration, ça existe depuis toujours. Ça fait partie des gènes de l'humanité. Dès les débuts, les premières tribus ont dû s'organiser, travailler ensemble pour faire la chasse, pour organiser leur jardin, pour construire leur village, pour se défendre contre les invasions, pour se défendre contre les intempéries. Il y a dans le gène humain le gène de la collaboration, et ce gène-là n'est pas teinté d'une valeur positive par défaut. La collaboration est tellement imbriquée dans la nature humaine qu'elle fait partie de notre langage. D'ailleurs, nos langues sont des phénomènes de collaboration. Ce sont des choses que l'on crée collectivement et qui évoluent. Donc, le langage de la collaboration, c'est au cœur de la nature humaine. Plus près de nous, dans les disciplines économiques, et surtout plus récemment, un certain nombre d'auteurs ont voulu nous mettre en garde sur les notions de collaboration telles qu'elles s'inscriraient dans nos sociétés et dans nos économies. L'auteur russe Eugène Zamyatin, par exemple, a construit une utopie, dystopique évidemment, dans laquelle il nous proposait une société essentiellement basée et structurée autour de la mathématique. Dans l'ouvrage de Zamyatin, l'imaginaire est une forme de maladie. L'ouvrage de Zamyatin a ensuite donné place à des ouvrages subséquents, tout autant dystopiques que ceux d'Oxley ou d'Horwell, que vous connaissez probablement un peu mieux, et qui à chaque fois nous disaient que l'humanité, collectivement, va structurer par la collaboration des systèmes à l'intérieur desquels ça va aller très mal. Et donc, on poursuit au jour d'aujourd'hui. En fait, il nous semble manifeste que leur crainte était avérée. Nous vivons désormais dans un univers complètement totalitaire, n'est-ce pas? Par exemple, si on fait une petite revue de presse, nous sommes constamment exposés aux vertus ou aux conséquences du néolibéralisme, au fascisme, à Obama le socialiste, au Bayon, au Carré rouge, aux grèves, aux menaces, à la protestation. La colère est partout et finalement, Anonymous, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, la totalité, c'est nous. Alors, on parle de collaboration. Je pense que c'est important qu'on fasse le tour du côté un peu obscur de la collaboration, de ces différentes manifestations qui sont peut-être moins glamour que ce qu'on aimerait voir. La première instance qui nous semble importante, c'est la collaboration comme outil de destruction. L'homme n'est pas un animal très fort. Donc, dès les premiers jours, il s'est uni, puis il a commencé à collaborer pour se donner une force face à l'environnement très féroce auquel il faisait face. Cette force-là, évidemment, elle servait à se protéger, mais elle servait des fois aussi à attaquer puis à aller chercher des positions puis à renforcer sa position dans le monde. Ce type de collaboration-là a donné lieu à toutes sortes d'entreprises, des entreprises qui ont mené à des belles choses, des empires qui ont laissé des marques, mais a mené aussi à toutes sortes d'atrocités. Parmi les types de collaboration, il y a eu des collaborations de recherche scientifique pour augmenter encore plus cette force. Et parfois, cette collaboration-là a mené à des découvertes un peu troublantes. Quand on s'arrête pour y penser, peut-être que la destruction de notre planète serait l'œuvre collaborative la plus grande qu'on n'aurait jamais réalisée. Le deuxième élément avec lequel on entretient un rapport ambigu en termes de collaboration, c'est la collaboration pour la surveillance. Si on pense par exemple au programme Search for Extraterrestrial Intelligence, qui cherche à trouver de la vie extraterrestre dans l'univers, on a permis à des milliers, voire à des millions de personnes de se connecter et de donner leur attention, donner leur énergie, donner leur force de computation locale pour essayer de retrouver des signes parmi tout ce qui est capté par ces satellites de la vie intelligente ailleurs que sur Terre. Par contre, cette force délocalisée de collaboration sur le Web nous incite aussi parfois à condamner plus rapidement qu'on le devrait certaines personnes. Comme les événements de Boston l'ont montré, on a rapidement et collaborativement pointé du doigt des personnes qui finalement n'avaient rien à voir avec les événements. Et donc, la collaboration, telle que délocalisée sur le Web, peut avoir à la fois des effets bénéfiques et des effets plus néfastes. Un autre domaine où la collaboration peut avoir des vertus, disons, pernicieuses, c'est celui de la consommation. Les patterns de consommation qu'on vit, c'est des patterns largement collaboratifs. On n'en est peut-être pas toujours conscient, mais c'est collectivement qu'on s'approprie les narratifs que nous proposent les marques. C'est collectivement qu'on s'approprie le désir de consommer certaines choses, qu'on crée les modes, qu'on crée les tendances. Et les marques ne se gênent pas pour nous fournir tous les éléments de storytelling dont ils ont besoin pour que l'on crée pour eux ces mouvements-là. Et donc, notre travail collaboratif en tant que consommateur, c'est ce qui génère, en fait, du sens dans la société. Ce n'est pas les marques qui décident. Ce n'est pas les marques qui sont les grands méchants capitalistes. Et comme le disait le sociologue français De Certeau, la consommation, le geste de prendre un produit et de le consommer à travers l'usage au quotidien, c'est de la production. C'est un geste de production. La consommation est une production. Comme le vidéo de Coca-Cola le montre, il part d'ailleurs de caméras de surveillance, on peut raconter toutes sortes d'histoires et on peut aller vous chercher vos sentiments. Mais comme vous m'écoutez moins parce qu'il y a une vidéo, je vais changer de slide. Un des risques de la consommation, c'est qu'on s'en désintéresse des phénomènes collaboratifs qui sont derrière. Et quand l'humain abdique de sa responsabilité face à l'univers, quand il laisse un algorithme scanner le net pour trouver des phrases qui semblent populaires et qui automatiquement met ses phrases sur un T-shirt en se disant que si cette phrase est populaire sur Twitter, ça va sûrement faire des T-shirts, on obtient des aberrations comme ça sur Amazon. La responsabilité humaine dans les processus collaboratifs, que ce soit de la collaboration autour de la consommation ou autour de l'organisation de quelques activités humaines, la présence de l'humain et sa conscience face au processus collaboratif est essentielle. Sans ça, la machine s'emballe. Évidemment, ce que ça nous mène à conclure, ça a été un peu dark jusqu'à maintenant, je m'en excuse, c'est que chaque chose est désormais partout. Et à mesure que nous migrons de plus en plus vers des vies numériques, on va se mettre dans un état social, économique, où chaque chose que nous créons ne nous appartiendra plus tout à fait. Par exemple, quelques lieux communs, je dirais, Wikipédia est évidemment le fruit d'une collaboration intense au niveau planétaire. Linux est aussi le cas. Et de plus en plus, on va se diriger vers des sociétés, que ce soit au niveau local, municipal, provincial ou au niveau national, qui seront marqués par cette notion d'open data, donc de données libres, et qui sont mises à distribution par les gouvernements. La question qu'on peut se poser, c'est dans chacun de ces cas, à qui appartient le résultat du travail collaboratif? Dans le cas de l'industrie de la musique, qui a certainement été une des industries les plus touchées par la numérisation de nos existences et de nos économies, il y a quand même une vertu forte à cette collaboration, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime où on avait jadis des hits, des Lady Gaga, des top 40, des gens, beaucoup d'appelés et peu d'élus, vers un régime où finalement nous sommes, et vous êtes tous potentiellement des producteurs et des créateurs en puissance, et grâce à ce système collaboratif, vous êtes capables de mettre en scène le fruit de votre propre collaboration. La question qui se pose en termes économiques, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, avec cette collaboration-là, de détruire le socle sur lequel reposent nos économies? À qui appartient le tube qui a été créé, mixé, remixé une énième et une énième fois? Comme le disent certains des plus grands penseurs, « good artists steal, great artists copy ». Et donc, on se retrouve dans un régime où finalement, c'est le vol, c'est l'appropriation par le collectif qui crée les plus grandes œuvres de nos sociétés, mais la notion de propriété à laquelle on s'attache tellement dans nos économies est en train de s'échapper par la petite porte. Cette collectivité, elle est parfois consciente. Donc, dans Wikipédia, dans Linux, ce sont des gens qui posent une action consciente et qui créent ensemble quelque chose en se donnant des responsabilités. Elle est aussi parfois inconsciente. Et donc, on se crée sous cet univers économique, socio-économique, une ramification des possibles. Par exemple, Jésus et son réseau social étaient certes quelqu'un qui promulguait une très bonne nouvelle, mais à lui seul, il n'y serait jamais arrivé. Je ne sais pas si ce graphique-là vous rappelle quelque chose, mais finalement, nous sommes tous Jésus aujourd'hui. Nous sommes tous au centre d'un réseau autour duquel des apôtres, des prosélytes, tentent de promouvoir une bonne nouvelle que nous faisons la nôtre. Et donc, monsieur. La différence aujourd'hui, c'est que Jésus, il tweet. Puis ses apôtres, il like ses posts sur Facebook. Donc, mais la réalité, c'est qu'on a investi comme Jésus s'est promené, a été un pèlerin, a propagé. On fait la même chose. On ne le fait juste pas toujours dans la rue. En réalité, la vraie valeur de Jésus, ce n'était pas tant l'information qu'il transmettait, mais c'était le réseau à travers lequel il la transmettait. La qualité des relations qu'il avait établie et la qualité que ces gens-là avaient de poursuivre. Et donc, la valeur n'était pas tant dans l'information que dans la qualité du lien humain. Il ne faut pas oublier, puis c'est un aphorisme, on l'entend toujours, mais que dans le réseau social, il y a d'abord des humains, il y a du social, puis le réseau, c'est un outil. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas peur de le dire, le web comme tel est mort. Le web, c'est juste le nouveau trottoir. Est-ce qu'on parle encore du trottoir puis de la place publique comme quelque chose qui a révolutionné le monde? Non, le web, c'est ça, c'est juste ça. C'est le nouveau parvis de l'Église, pour rester dans la métaphore religieuse. Et ce que ça a comme effet, ça, le web, d'avoir un parvis d'Église qui est global, ça nous amène à créer autour de la Terre un autre, un autre niveau, un autre sphère. On a la Terre avec ses processus physiques, géophysiques, ce qu'on appelle la géosphère, les marées, les plaques tectoniques, etc. Là-dessus, pendant des millions d'années, a cru une biosphère, a cru tout un système complexe de vie duquel les êtres humains, à travers la collaboration et à travers une création collective, on s'est extrait, puis on a créé, on s'est extrait, on y vit encore, mais on a créé un univers des idées qui est de plus en plus connecté. Et dans le fond, c'est pas tant les idées qui sont là-dedans qui sont importantes, mais tous les liens qui se créent, qui se tissent, dans ce que Taylor de Chardin, un auteur de la même époque des dystopistes, a nommé la noosphère. Noosphère, concept qui a été réutilisé par beaucoup de gens à New Age, mais que je crois qu'on devrait reconsidérer. Une espèce de conscience collective qui se fait de façon, à laquelle on participe toujours, de façon consciente ou inconsciente, par toutes nos actions. Et puis, comme dans tout système, on dit toujours que le maillon plus faible de la chaîne, c'est lui qui détermine la force du système, bien, on n'est jamais plus fort que la force de l'écosystème dans lequel on est, puis dans notre cas, que la force de l'écosystème qu'on construit ensemble. Et donc, finalement, la collaboration et l'éthique de la collaboration, si elle est de plus en plus présente, c'est qu'elle implique de plus en plus un choix. Et avec les choix, viennent les responsabilités. Nos actions et nos inactions vont avoir de plus en plus de conséquences, bonnes, mauvaises, on en a vu quelques-unes. Et plus on va être dans ce système, plus on sera nombreux dans ce système de collaboration, plus les conséquences seront potentiellement importantes. En fait, l'éthique de la collaboration, finalement, c'est de dire que plus nous collaborons, plus nous avons le devoir de le faire d'une certaine manière, d'une manière positive, d'une manière créative. Comme le disait Albert Camus, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement, nous vivons avec des idées qui, si nous les éprouvions vraiment, bouleverseraient toute notre vie. On a commencé cette présentation en vous racontant une histoire, une légende. Historiquement, dans la vie, c'est comme ça qu'on a transmis la connaissance. Quand on n'avait pas les livres, quand on n'avait pas l'Internet, on prenait notre savoir, on l'encapitulait dans des histoires, puis on se le transmettait. Et cette histoire-là, cette connaissance-là, s'enrichissait de génération en génération. On est rendu au stade aujourd'hui où on fait la même chose. Il n'y a plus une entité qui décide qui sait quoi l'histoire, puis qu'on l'écoute tous à la même heure. Maintenant, l'histoire, on la raconte. La technologie nous permet de faire ça. Les réseaux sociaux nous permettent de faire ça. On prend des histoires, on les encapsule, puis on les transmet de communauté en communauté, puis on les fait se répandre autour de la planète. Donc, on commence par se raconter des histoires. Mais pour revenir au sujet de la légende, on a tendance à soit vilifier ou réifier certains des éléments de la collaboration. Ah, c'est positif. Ah, les médias sociaux, moi, je trouve ça vraiment nul. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est des extensions de nous-mêmes. Puis, ils n'ont de valeur ces choses-là que dans la mesure que de la façon dont on les utilise, la valeur que nous, on met dedans. Et donc, on vous a présenté différents modes de collaboration à travers le monde. Collaborer pour détruire. Collaborer pour surveiller. Collaborer pour consommer. Ce sont tous des modes de collaboration qui existent, qui sont vrais, qui sont toujours pertinents. Mais dans le fond, ce qu'on voulait vous présenter dans cette éthique ou cette recherche, c'est une amorce de recherche, puis j'espère qu'on va pouvoir la continuer avec vous, c'est une amorce de recherche en se disant, mais comment on utilise la collaboration pour faire des choses? Puis, je pense que la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire, dans le fond, la collaboration, on doit l'utiliser pour faire. Pour faire des choses, pour réaliser des rêves, pour réaliser les idées dont parle Camus. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est collaborer pour créer. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501